J'avais vraiment hâte de partager avec toi ce fabuleux endroit. Je ne te ferai pas languir plus longtemps, donc roulement de tambour, je veux te parler de la magnifique rivière Vatican. Une merveilleuse rivière qui serpente plusieurs municipalités sur près de 196 km de longueur, qui traverse Latuc, Portneuf et la Mauricie. Trois choses importantes à connaître de cette belle rivière. Je me présente, mon nom est Josée Lamy, je suis créatrice d'expériences inoubliables. Moi, je crois sincèrement que dans la vie, on doit prendre des moments de recul pour la santé de notre corps, mais aussi pour la santé de notre esprit. C'est pourquoi j'ai le privilège d'offrir des expériences de séjour inoubliables sans tracas dans de magnifiques chalets situés à Lac-Ausse-Arbe en Mauricie. Première chose importante à savoir, c'est Samuel de Champlain lui-même qui a donné ce nom-là à la rivière Vatican en 1602. Vatican vient du nom d'un grand chef algonquin qui signifie « vapeur » ou « nuée légère ». Deuxième chose, il y a jusqu'à 49 espèces de mammifères qui en font leur demeure. On parle de castors du Canada, de la loutre de rivière, de l'orignal qui en sont les principaux. Aussi, il y a plus de 110 espèces d'oiseaux qui viennent s'y réfugier tout au long de l'année. Donc, tu peux t'imaginer que lorsqu'on met des mangeoires dans nos chalets locatifs, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités tout au long de l'année qui viennent s'approvisionner dans nos mangeoires. Aussi, on y retrouve 54 espèces de poissons qui nagent dans la rivière Vatican. Donc, pour les pêcheurs, la rivière Vatican, elle est géniale et je te dirais qu'on a beaucoup de clients qui viennent justement pour pratiquer la pêche sur notre belle rivière. Ma troisième information importante, c'est un terrain de jeu incroyable pour y faire une foule d'activités, telles que du cadeau, du kayak, même du rafting à certains endroits. Et évidemment, l'activité la plus populaire, c'est la baignade et la pêche. Je vais te dévoiler un secret que je ne dis pas à tout le monde. C'est concernant les balades en kayak. Le meilleur moyen de profiter de la rivière, c'est juste avant le coucher du soleil. Au moment où la rivière devient un vrai miroir, tu sais, faire du kayak ou du canot pendant cette période-là, c'est vraiment la période de la journée qui est tout à fait magique. On se sent vraiment en symbiose avec la nature, c'est vraiment incroyable. Je ne parle pas des activités hivernales qu'on peut faire aussi sur la rivière Vatican, lorsque notre belle rivière est bien gelée. On peut même aller y marcher en raquette avec une lampe frontale. Et j'ai même des clients qui se sont fait un jour une patinoire sur la rivière. Dans cette vidéo, j'ai eu le bonheur de partager avec toi un magnifique endroit, une belle rivière, un endroit que j'affectionne particulièrement. Et j'espère que je t'aurai donné le goût de venir nous voir en famille ou entre amis. C'est un endroit qui est très facile d'accès avec nos quatre chalets qui sont situés aux abords de la belle rivière Vatican. On a même un chalet l'inspiration avec sa petite plage privée. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas venir finalement voir notre belle rivière et peut-être y venir y pêcher, y venir s'y baigner. Et à quelques minutes, il y a également de grandes chutes au parc des chutes de Montauban, à Notre-Dame de Montauban. Des chutes incroyables avec un beau belvédère où on peut vraiment les voir en version avec une vue de 360 degrés. Et c'est un endroit magique pour faire des pique-niques. Alors, tu veux en savoir plus sur la rivière et tout ce qu'on peut faire en Mauricie? Eh bien, j'ai mon fabuleux guide de 22 activités agréables et stimulantes à faire en Mauricie. Rien de plus simple pour l'obtenir dans le descriptif de ma vidéo. Tu vas avoir un lien où tu me laisses ton courriel et ça va me faire plaisir de t'envoyer ce guide pour te donner une foule d'idées d'activités à faire en Mauricie. Je t'invite aussi à cliquer « J'aime » si tu as aimé ma vidéo et à la partager. J'ai également une belle chaîne YouTube où j'ai une multitude de vidéos où je t'offre des conseils, je t'offre des trucs, également des activités super fripantes à faire en nature. Donc, tu auras tout ça en t'abonnant à ma page YouTube. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501